Qu'est-ce que le plan social étudiant ? Il y a un retard extrêmement important en matière de conditions de vie étudiantes que la France a pris ces dernières années. Le dernier plan social étudiant date de 1998 à 2001. C'était une période pendant laquelle on a investi massivement pour augmenter notamment le nombre d'étudiants boursiers. Depuis lors, la valeur absolue des bourses ne cesse de baisser. On constate une baisse du pouvoir d'achat. On constate également un parc de logements étudiants publics dans les Crous qui est insuffisant en plus d'être dégradé. Donc il y a besoin d'améliorer l'accompagnement social des étudiants et leurs conditions de vie matérielles. C'est clair que dans un second temps, la situation au sein même des universités devra faire l'objet de réformes importantes. Je pense à l'état des bibliothèques universitaires, des bâtiments universitaires, au nombre de bâtiments qui sont en état dégradé, fortement dégradé. Il y a 30% du parc immobilier universitaire qui est aujourd'hui hors norme en termes du point de vue de la sécurité. Les jeunes majoritairement expriment un besoin de formation initiale qualifiante, parce que le diplôme c'est la meilleure arme encore aujourd'hui contre le chômage, et en même temps une vraie aspiration à l'autonomie. Donc le dispositif que nous proposons, c'est de donner à chaque jeune, à partir de 18 ans, le droit à une formation initiale de qualité, et de mettre en place un statut qui couvre cette période de formation initiale et d'insertion professionnelle. L'allocation autonomie que nous proposons, nous souhaitons que son montant soit individualisé, non pas en fonction de la situation de la famille, mais en fonction de la situation de chaque jeune, c'est ça la prise en compte de l'autonomie. Parce qu'on constate aujourd'hui que la France n'a toujours pas tranché le débat entre la politique familiale et le système d'aide directe aux jeunes pour les aider à accéder à une formation notamment. Et de ce point de vue-là, il y a besoin qu'on fasse un choix. Et il faut offrir une alternative à cette précarité ou à cette dépendance familiale, c'est l'objet de l'allocation autonomie. Les prêts étudiants, certains pays l'ont expérimenté, nous y sommes défavorables à l'UNEF, parce qu'au vu des difficultés déjà très fortes lors de l'insertion professionnelle des jeunes, au vu du chômage important, la capacité des jeunes à prendre le risque de s'endetter, elle est extrêmement faible. Les jeunes préféreront toujours travailler à côté de leurs études au détriment de leur réussite. 40% d'échecs supplémentaires pour les étudiants qui travaillent à côté de leurs études plutôt que de s'endetter et de faire ce pari sur l'avenir alors même que leur avenir est déjà certain. Je pense qu'il y a besoin aussi maintenant de suivre l'évolution de la société et d'investir massivement dans la jeunesse en donnant aux jeunes les moyens de se former. Ça sera socialement et économiquement un plus pour l'avenir et un plus pour notre pays. Aujourd'hui, c'est très clair que l'université n'est pas adaptée aux nouveaux publics qui y accèdent. La pédagogie, c'est encore la pédagogie pour beaucoup à l'ancienne, le cours magistral en amphi, le véritable bizutage pédagogique que subissent des milliers de lycées en arrivant à la fac. Les universités sont trop anonymes, les étudiants n'y sont pas suivis. Les universités n'ont pas les moyens, notamment de détecter les situations d'échecs et le cas échant de mettre en place des rattrapages pour les étudiants qui, au bout d'un semestre, au bout d'une année, sont perdus. Il faut que les universités mettent le paquet pour les rattraper. Les formations universitaires, elles sont trop cloisonnées, trop tubulaires. On entre en première année pour éventuellement finir en master ou en doctorat. Il faut, je crois, sortir de l'idée selon laquelle l'université ne doit être structurée que par et pour la recherche, alors qu'il y a aujourd'hui moins de 1% des étudiants qui se destinent aux métiers de la recherche. Il faut que l'université puisse former à tous les métiers. Et de ce point de vue-là, il va bien falloir un jour ou l'autre qu'on pose la question des grandes écoles dans notre système qui induisent une véritable concurrence déloyale au sein même du service public d'enseignement supérieur, entre des grandes écoles sélectives et payantes et des filières ouvertes à tous à qui on demande de faire réussir des jeunes qui souvent la choisissent par défaut. Donc il y aura besoin de réunifier l'enseignement supérieur, d'intégrer à l'université l'ensemble des métiers. Je pense aux préparations paramédicales, mais également à certaines formations qui sont du domaine exclusif des grandes écoles. Et puis je crois qu'il y aura besoin d'une véritable révolution pédagogique dans les premiers cycles. C'est clair qu'aujourd'hui, les premiers cycles doivent être une priorité politique. La réussite des étudiants doit être remise au cœur du système et au cœur des priorités. À moyen constant, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites, mais il y aura besoin de poser une question centrale, c'est celle du taux d'encadrement des étudiants dans les universités. Contrairement aux classes prépa, contrairement aux grandes écoles, ils sont bien moins encadrés, il y a moins de profs, mais aussi l'encadrement administratif, ce qui fait que les universités sont moins faites aujourd'hui, effectivement, pour faire réussir des jeunes qui ne sont pas habitués, qui n'ont pas tous les codes. Et de ce point de vue-là, il y aura besoin d'un changement radical et de donner enfin la priorité au premier cycle. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...